Enorme ! Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai lancé la capture peut-être un peu tard. Il y a un gars qui était en train de soloter, de combattre tout seul le Grand Peko. Et le Grand Peko, il a gagné mort alors que le Grand Peko lui restait 100 points de vie, 200, je ne sais pas, encore 2-3 coups. Il était level 27, je ne sais pas quelle classe il était. Il avait une épée. Il était level 27 et je le laissais faire, je ne l'ai pas soigné. Parce que j'ai envie de moi aussi d'essayer de me le faire en solo, ce boss. Il y en a beaucoup qui essayent de lancer des invitations d'équipe en sauvage, vous ne vous demandez rien, vous êtes en train de tuer un boss, enfin pas un boss mais on va dire c'est un boss de quête. C'est une quête autour des Peko sur la map et il y a des grands ennemis comme celui-ci à battre, il faut mieux être en équipe. Ou alors avoir un niveau plus élevé et essayer de se le faire tout seul. Le gars il est mort mais je ne sais pas si vous avez pu le voir dans la vidéo parce que j'ai enregistré vraiment à toute fin. Je ne pensais pas qu'il allait mourir, c'est pour ça que je ne l'ai pas soigné. Je vais appeler ça des demi-boss. Ah non c'est pas lui, on lui fait passer. Salut, il s'en va. Les demi-boss dans ce jeu, je vais essayer de... ceux que je n'ai pas pu faire tout seul. J'ai essayé de les faire tout seul maintenant que je suis level 25, acolyte. Et je suis en train de faire la quête pour être Monk. Nubia, Priest ou Monk. Je fais Monk parce que Priest, ce que je connais déjà, c'est pour refaire le même gameplay que j'ai déjà connu. Et je m'en sévère de la même façon avec les mêmes skills d'attaque pour tuer les monstres, les mêmes boosts. Et Monk, c'est une classe qui m'avait beaucoup beaucoup déçu de Ragnarok Online le premier. Vous deviez, avec vos SP, avec Monk vous aviez besoin de force, de strong, d'agilité parce que sinon vous vous y touchez tout le temps. De vitalité parce qu'il vous fallait pas mal de vie. Et de dextérité pour lancer vos sorts le plus vite possible. C'est un personnage qui avait besoin de bonnes stats partout. Et aussi, c'est un personnage où votre barre d'ESP se vidait pour tuer un ennemi. Alors, c'était vraiment pas très intéressant. Bon, suivant les skills, vous devez utiliser des SP pour activer les sphères qui sont autour de vous. Je sais pas, vous avez sûrement déjà vu de quoi je parle, les sphères qui trompent comme ça là. Et vous avez aussi besoin d'ESP pour lancer les sphères sur votre ennemi. Il y a plusieurs façons de lancer les sphères, les lancer une par une et les lancer en une seule fois. Ensuite, vous avez perdu de la vie donc il fallait vous guiller et vous étiez boosté aussi avant. Donc au final, vous avez tué un ennemi mais vous n'avez plus de SP. Il fallait attendre de régénérer. Alors c'était vraiment très 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 décevant même s'il y a des façons de monter quand même les Monk. Mais c'était vraiment déçu à l'époque. Enfin déçu, dérouté plutôt. Alors j'ai fini de la Monk dans cette version là du jeu. On va voir ce que ça donne. Bon, je vais essayer de me soloter ce boss là. Pour moi le gars revient pas. Voilà bon. Donc je vais essayer de soloter les demi-boss que j'ai pas pu faire au level d'avant. Mais que j'ai envie de faire alors que je suis toujours acolyte. Voilà, je suis toujours acolyte. Je suis en train de faire la quête pour être Monk mais j'ai pas encore fini. Donc voilà, si je l'essaye pas et que plus tard je reviens au Monk et que je l'étude, je me suis dit bon bah il fallait une montre pour le faire alors que là tant que je suis acolyte, je vais essayer de voir si c'est possible, si j'y arrive. Voilà donc je vais faire ça pour quelques demi-boss qui sont dans le jeu. Allez, salut ! Je vais plutôt vous montrer ce que ça va donner. On sait jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !